Salut à tous je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de nouveaux DIY donc DIY sur le thème de la gourmandise qui j'espère vous plairont c'est parti donc pour réaliser le petit notebook façon tablette de chocolat on va avoir besoin soit d'un agenda ou d'un cahier on va avoir besoin de colle de peinture et d'un pinceau donc au départ je comptais faire cette petite plaquette un peu kawaii en mettant de la peinture rose mais j'ai changé d'avis en remplaçant par du marron il nous faut également des ciseaux ensuite pour réaliser les carrés de chocolat il ya plusieurs options moi j'ai utilisé ce qui ressemble à des gros bâtons de glace j'ai acheté ça dans un magasin qui s'appelle bastide spécialisé dans le milieu médical c'est ce qu'utilise le médecin pour vous ouvrir la bouche lorsqu'il vous ausculte la boîte de 500 est à moins de 2 euros donc c'est correct ensuite il n'y a pas que cette option pour réaliser les carrés de chocolat vous pouvez les fabriquer en pâte fimo par exemple ou bien les faire tout simplement avec des morceaux de carton correctement taillé en forme de carrés de chocolat si on utilise l'option des bâtons de bois on va avoir besoin d'une lime pour les tailler et on va également avoir besoin d'une lame type cutter donc je commence par prendre mon cahier et avec un feutre je viens ici faire un tracé au niveau du bas donc pour donner un effet cassé à ma tablette de chocolat donc on peut faire un effet de marque dedans pour faire un effet croqué ou en effet de vague pour faire un effet cassé ensuite j'ai fait ma découpe donc j'ai commencé au cutter mais j'avais franchement pas confiance j'avais vraiment peur que ça dérape et de me blesser donc bah je vous le conseille pas je vous montre juste pour vous ne loupez vous ne loupiez pas une étape mais après j'ai terminé avec les ciseaux avec un feutre ensuite je viens faire le tracé comme ceci et je découpe sur plusieurs feuilles en même temps avec ma paire de ciseaux je répète ensuite l'opération jusqu'à ce que j'ai supprimé toutes mes feuilles je passe ensuite à la peinture de ma couverture je continue ensuite avec mes bâtonnets de bois ma règle et un crayon et je viens faire des petits rectangles d'une longueur de 2,5 cm sur une hauteur de 1 cm à peu près donc la taille de mes bâtons mais si vous faites ça avec de la fimo ou du carton les dimensions c'est en moyenne un centimètre de haut sur 2,5 de long donc une fois que c'est tracé je découpe et je colle ces trois bouts de bois l'un sur l'autre je laisse sécher quelques instants et ensuite avec ma lime je viens correctement limer les bords pour obtenir une pièce beaucoup plus propre ensuite pour donner un effet un petit peu plus réaliste aux morceaux de chocolat on va comme sur cette pièce que je tiens dans ma main gauche venir tailler un petit peu le haut du bord avec la lime ce qui va aplatir un petit peu un petit peu plus le tout et du coup comme je vous l'ai dit donner un effet un petit peu plus réaliste on réalise autant de morceaux de chocolat qu'il en faut pour recouvrir la surface de la couverture du cahier donc on les fait au fur et à mesure et on fait des petits essais en hauteur et en largeur pour voir comment on va les placer et surtout pour définir plus ou moins combien il nous en faut donc une fois qu'on a tous les morceaux de chocolat on va pouvoir les coller jusqu'à ce que l'on recouvre complètement toute la couverture donc moi j'ai mis des carrés au niveau des bords qui ressortent légèrement donc si vous ne souhaitez pas vous casser la tête à faire du limage après ne les posez pas vous laissez le tout tel quel et vous verrez qu'avec qu'une fois le tout peint ça ne se verra pas forcément donc si comme moi par contre vous avez décidé de poser des carrés de chocolat sur la totalité de la couverture et que vous avez du coup vos pièces qui ressortent et bien on va pouvoir les supprimer en passant la lime je vous cache pas que c'est un petit peu long si vos carrés ressortent quand même pas mal mais c'est pas impossible donc moi j'ai commencé avec la lime mais vu que j'avais sous la main une petite ponceuse électrique qui me servait auparavant pour faire les ongles je l'ai utilisé du coup ça a été un petit peu plus rapide donc voici ce que ça donne une fois que le tout est limé à ce niveau là j'étais un petit peu déçue parce que je trouve que l'effet cassé n'est pas génial sur mon cahier mais bon je ne peux pas revenir en arrière maintenant du coup on va passer une fois que c'est fait à la peinture et on va avoir terminé je vous propose maintenant de réaliser un petit pot de rangement ou bien de déco façon gobelet starbuck donc pour le réaliser on va avoir besoin de peinture marron donc oui là sur l'écran j'ai mis de la peinture noire d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il va nous falloir un gobelet, un couvercle de boîte de chips type boîte de Pringles il va nous falloir de la colle chaude, du papier, un pinceau, une paire de ciseaux, une paille et une imprimante si l'on a si on n'a pas on va prendre des feutres ou des crayons de couleur donc on commence tout simplement par peindre le gobelet ensuite on imprime ou on essaie de dessiner à main levée le logo starbuck moi j'ai imprimé le mien sur Pinterest je l'ai ensuite découpé et collé je prends ensuite mon glue gun et je viens déposer de la colle comme ceci sur le dessus de mon couvercle donc j'en mets sur toute la surface du couvercle avant que ça refroidisse et donc que ça ne durcisse on va venir prendre des petits bouts de papier que l'on roule en boule et on va les coller comme ceci dessus donc c'est pour donner du volume et donc éviter d'utiliser trop de colle donc une fois que le papier est posé on vient de nouveau verser de la colle dessus donc pour le recouvrir et donc on répète l'opération jusqu'à ce que l'on obtienne un beau volume quelque chose qui ressemble à une jolie chantilly sur le café une fois que c'est fait et avant que ça refroidisse on va venir planter une paille donc un morceau de paille et ensuite on peut peaufiner de nouveau si l'on souhaite rajouter un petit peu de chantilly au dessus une fois que c'est fini et que le tout a correctement refroidi on peut passer à la peinture donc sur ce qu'il reste d'apparent au niveau du couvercle je peins en marron donc la même couleur que mon gobelet et ensuite je peins la chantilly en blanc et la paille en vert et on va avoir terminé voici le résultat donc c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ces deux DIY vous ont plu qu'ils vous ont été utiles n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire à liker et à partager cette vidéo si ça vous tente moi en attendant de vous retrouver pour de prochains tutos comme d'habitude je vous fais tout plein de bisous bye